Les violences sexuelles à l'adolescence, peut-être d'ailleurs comme les violences sexuelles à l'âge adulte, je vais garder le peut-être, peuvent signifier des choses très différentes les unes des autres. Le mot de violence d'un côté, le mot sexuel de l'autre, et le rassemblement des deux est un mélange assez détonnant, explosif, même, mais qui recouvre, je pense, des pratiques très diverses et très différentes. Et toutes les difficultés, c'est d'arriver à déterminer ce que ça signifie. Toute la difficulté pour les jeunes eux-mêmes, toute la difficulté pour la justice, au cas où ces affaires viennent à la connaissance de la justice, et toute la difficulté pour les éducateurs et les adultes. Je pense que ce que nous appelons violence sexuelle, à des époques où nous sommes très alarmés par toute forme de violence, peut recouvrir une sorte de spectre qui va du jeu, de la découverte, de l'initiation, parfois maladroite, mais enfin l'initiation c'est toujours un peu maladroit, ce qu'on aurait appelé il y a encore quelques temps du touche-pipi, un petit peu comme ça, c'est un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, jusqu'à son opposé d'une certaine façon qui est une réelle intention d'agresser et de nuire. Et entre les deux, on peut mettre différents degrés d'actes violents, d'intentions violentes, d'irrespect de l'autre, du fait de ne pas tenir compte de son consentement, etc. Ce qui est difficile, c'est quand les adultes sont confrontés à ce qu'on appelle des violences sexuelles, alors sauf les cas extrêmes d'une certaine façon, c'est sûr que si ce sont des violences sexuelles qui ont été accompagnées, par exemple de violences physiques, qui a des traces de coups, ou alors dont on sait qu'il y a eu emprise ou contrainte, ou une menace extrêmement forte, qu'on a trace en tout cas de tout ça, c'est assez facile de déterminer effectivement qu'il y a eu agression. Mais beaucoup de violences sexuelles sont peu lisibles en réalité, sont peu lisibles, c'est vrai chez les adolescents, c'est vrai chez les adultes. Et je suis frappée moi du nombre de celles qui traduisent des initiations, des jeux, des recherches de l'autre, des recherches de l'autre charnelle, d'une maladresse affligeante, d'une grande difficulté aussi, ou d'une incapacité même parfois pour les adolescents à dire encore une fois, et à exprimer le « je te veux, j'ai envie de toi et je t'aime » ou « oui, et je t'aime aussi, et je t'aime aussi quand même ». Je pense que beaucoup de ces violences, beaucoup, ce n'est pas quantitatif ce que je dis là, une part en tout cas de ces violences viennent masquer cette difficulté qui est en plus peut-être spécifique à notre époque, particulièrement pour les adolescents, peut-être plus pour certains ou certaines d'entre eux, à dire le désir, à trouver les mots, et pas que les mots, et les gestes et les postures du désir. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada